alors nous allons reprendre bonjour à tous et bonjour à nos panélistes Julia, Julien, Romain Valentin et Pierre-Edouard, bienvenue bonjour 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 alors on va ouvrir cette deuxième table ronde sur la question du numérique et c'est donc Lionel qui va faciliter bonjour Lionel qui va faciliter cette table ronde sur le numérique on va donc l'idée de cette table ronde c'est effectivement de voir comment le numérique qui est évidemment un outil très important de la gestion de la maîtrise du pilotage de la supply chain comment aujourd'hui le numérique aide aussi à piloter la performance et notamment l'impact écologique des activités et on va avoir plusieurs plusieurs exemples avec Romain Codron de Shiftify Valentin Bouteiller avec Zeil et Pierre-Edouard Robert avec Magic Palette donc encore beaucoup d'exemples concrets sur les différentes solutions mais pour commencer je vais laisser la parole à Julia Dubois et Julien Burban du PASCA qui vont nous brosser un peu justement ce tableau de comment le numérique peut aider à la fois à développer la performance et réduire l'impact écologique on va notamment parler des notions de sobriété numérique d'impact d'impact écologique bonjour à tous les deux bonjour alors je vous laisse la parole c'est à vous merci merci beaucoup alors donc effectivement on va commencer par introduire le sujet donc merci déjà à toutes les personnes qui sont présentes et qui nous suivent qui nous suivent aujourd'hui sur cette table ronde comme il a été dit durant l'introduction tout à l'heure effectivement le sujet de la performance durable et de la numérisation c'est quelque chose d'assez paradoxal puisqu'on sait que les outils de la numérisation vont être très utiles pour aider les entreprises à maîtriser leur impact environnemental mais on sait aussi que ce sont des outils qui ont un impact environnemental qui ne cesse d'augmenter et ce qui rend le sujet un peu paradoxal donc en introduction on va déjà commencer par vous présenter les enjeux globaux de la numérisation dans la supply chain on verra un peu après quels gains pourra apporter la numérisation et on finira par vous parler de l'impact environnemental de cette numérisation donc pour ce qui est des objectifs de numérisation on les retrouve surtout sur ces thématiques là donc la satisfaction client l'ouverture à des marchés le triptyque maîtrise qualité coût délai et plus récemment on va dire on retrouve aussi cette notion sur la maîtrise des impacts environnementaux donc selon une étude de France Uplay Chain on a 80% des entreprises sondées qui confirment que l'attente des clients est l'un des principaux moteurs de la digitalisation et donc l'idée globale de la numérisation au fil du temps c'est devenu la pérennété des entreprises et dans les années à venir on va retrouver de plus en plus cet aspect aussi de maîtrise de l'impact environnemental que ce soit à travers de solutions qui permettent de piloter cet impact ou de solutions qui auront un impact direct sur celle-ci comme par exemple je peux penser aux solutions dédiées au transport puisque finalement les solutions numériques dédiées au transport vont devoir s'adapter à des lois toujours plus strictes voilà c'est un exemple parmi tant d'autres sur la slide suivante du coup hop ah c'est bloqué on a un petit problème technique alors en ce qui concerne les gains issus de cette numérisation on va retrouver le plus souvent des références au gain de temps aux réductions des erreurs et aux coûts donc réduction des coûts donc là encore on est très globalement dans le très petit qualité-coût délai on peut également compter sur une amélioration de la lisibilité de certains process par exemple posséder des outils numériques capables d'analyser rapidement de la data et retranscrire sous forme de table d'or et de piloter on va dire plus facilement certains process selon une étude d'Argon Consulting de 2018 on a 96% des entreprises qui reconnaissent la numérisation comme un facteur d'amélioration de la supply chain et pour coller un peu je fais encore ça et pour coller un peu au thème du jour donc on peut évidemment penser au suivi par exemple je laisserai plus particulièrement nos intervenants par la suite vous expliquer un petit peu tout ça slide suivante pour ce qui est du baromètre donc l'utilisation du numérique en France on a principalement deux études récentes on va dire on a l'étude Argon Consulting de 2018 et l'étude France Supply Chain de 2020 on se rend compte que les deux premiers points d'intérêt on va dire sont assez similaires d'un côté et de l'autre le premier point d'intérêt de la numérisation que ce soit dans la supply chain ou de manière générale c'est du partage d'informations donc dans la supply chain on va surtout parler d'échange de données entre les fournisseurs et les clients et pour ce qui est du deuxième point d'intérêt donc ça va être tout ce qui va être gestion de big data de manière globale donc avec de l'IA avec de la data science l'idée derrière tout ça c'est comme j'exprimais sur la slide précédente c'est d'être capable de traiter de grandes bases de données et de pouvoir dégager de tout ça des indicateurs de pilotage pour les différents process ou activités des entreprises pour finir alors côté études France Supply Chain 2020 on va trouver la traçabilité des activités donc c'est un des points qui est aussi extrêmement important dans la supply chain puisque la traçabilité des activités on va la retrouver un peu partout on va la retrouver par exemple dans l'agroalimentaire pour tout ce qui va être fabrication l'agroalimentaire pour suivre pour suivre l'évolution des transformations on va aussi la retrouver dans le transport par exemple ou dans le suivi des commandes pour les clients donc c'est quelque chose qui est relativement important dans l'univers de la supply chain ensuite slide suivante au niveau plus local le PASCA avait mené en février 2020 une enquête de près de 170 entreprises des Pays-de-Loire dont un peu plus de 50 presque 60% de PME ce qui est intéressant de noter sur cette enquête par rapport à la numérisation c'est que sur les projets stratégiques à 5 ans 63% des entreprises estiment que la transformation digitale est un projet stratégique donc à 5 ans ce qui souligne encore le degré d'importance qu'on peut accorder à ce domaine pour finir la slide suivante et donc pour finir on voit sur cette slide les défis prioritaires que les entreprises ont nommés pour la supply chain on voit que les deux premiers défis sont la maîtrise des flux et la réduction des coûts logistiques si on se réfère un peu à ce qu'on a dit avant dans cette petite présentation ce sont des défis qui sont très largement atteignables en utilisant justement des outils numériques pour aider à leur atteinte et on peut noter une dernière chose c'est que 23% des entreprises interrogées voient comme un défi la réduction des émissions de CO2 liées à leur activité logistique donc ça fait une bonne transition pour la suite je vais laisser ma collègue Julia vous parler brièvement de l'impact environnemental du numérique et puis après je laisserai l'intervenant nous expliquer un petit peu en quoi leurs solutions peuvent influencer la performance et l'atteinte des objectifs environnementaux donc voilà là vous voyez on vous voit on vous entend Julien super merci oui je vous propose qu'on prenne un petit moment pour regarder ensemble les impacts du numérique sur la planète on l'a évoqué plusieurs fois depuis ce début de journée donc le numérique au niveau mondial ça représente à peu près un peu moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre et en termes de consommation d'énergie consommation d'électricité on est un peu au-delà de 5% toujours au niveau mondial alors cette consommation d'énergie et ces émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'usage en fait des équipements dont on a besoin au niveau numérique les équipements enfin voilà PC téléphone etc les infrastructures aussi et puis tous les réseaux associés donc la partie usage également la partie fabrication de ces équipements et de ces matériels quand on parle de numérique se pose aussi la question des déchets aujourd'hui le recyclage des appareils est partiel limité il existe un grand nombre de réseaux illégaux des filières sur ces équipements et on a même des décharges sauvages avec là on touche plutôt au social avec des anges voilà des enfants qui vont se retrouver dans des décharges à manipuler ces produits qui peuvent être un peu dangereux il y a une image que j'aime bien que j'ai découvert récemment moi en suivant l'atelier de la fresque du numérique c'est le sac à dos écologique qui illustre bien que quand on crée quand on produit un ordinateur qui va peser un peu moins de 2 kilos aujourd'hui derrière il y a une grande quantité de ressources utilisées pour cette production que ce soit des ressources pour produire l'énergie ou que ce soit des matériaux des minéraux même d'eau donc je vous invite à aller plus loin sur cette thématique vous avez quelques sources que vous retrouvez dans le slide pour réfléchir à des actions peut-être à mettre en place dans nos entreprises notamment quand on parle d'achat de renouvellement de matériel on ne va pas rentrer plus dans le sujet mais je pense que c'était important de s'arrêter un petit moment pour faire ce point-là et bien évidemment on va continuer en se faisant d'accord on a conscience de ça on va en place des actions et on utilise ce numérique pour aller plus loin et pour aller travailler sur notre display Merci Merci beaucoup Il y avait une question de Patrick dans le chat qui disait le premier enjeu historique de la numérisation c'est la dématérialisation est-ce que c'est toujours vrai pour la supply chain Julien ? Julien ? Julien ? On vous voit ? Oui on vous voit on vous entend Alors je pense personnellement qu'effectivement il y a toujours un enjeu de dématérialisation pour tout ce qui va être la numérisation des processus je pense que on peut aller aussi un peu plus loin que ça pour moi le numérique en ce moment actuellement c'est plus peut-être plus axé vers le pilotage vers justement la gestion de toute cette data qu'on peut avoir que évidemment en papier on aurait du mal la traité pour l'exploiter correctement actuellement cet essor du numérique va nous permettre de gérer un grand nombre de data et de piloter plus précisément je pense les activités Je pense qu'on peut compléter en disant que la dématérialisation n'est pas forcément une fin en histoire mais du coup elle permet derrière de gagner du temps d'exploiter effectivement des données qu'on aurait pu exploiter sans la puissance des outils numériques par exemple mais voilà la dématérialisation ce n'était pas l'objectif final c'est un moyen pour obtenir derrière la région pour gagner du temps Et puis on voit bien avec votre démonstration sur l'impact écologique du numérique qu'on est loin de la dématérialisation des impacts et que cette empreinte elle pèse et elle est importante à prendre en compte Merci beaucoup On va continuer avec Romain et puis ce que je propose à nos participants c'est de nous mettre les questions dans le chat pour qu'on ait aussi un moment d'échanges et des questions suite aux présentations Bonjour Romain Bonjour à tous Alors Romain on va tout découvrir de Shiptify qui est une entreprise à mission donc on attend aussi que vous nous expliquiez qu'est-ce que ça veut dire et comment ça transforme aussi le modèle économique les impacts d'être une entreprise à mission quand on fait des solutions digitales au service des acteurs de la logistique On vous écoute Bonjour à tous Déjà merci au PASCA de l'organisation de ce meet-up de ce meeting on aura adoré se voir en vrai parce que c'est un sujet qui vient de plus en plus avant j'ai envie de dire c'était une petite clause dans les appels d'offres ces sujets environnementaux et maintenant on voit qu'il y a une vraie transformation une petite clause dans les appels d'offres on le voyait en dernier chapitre comme étant une petite brique j'ai un peu sur le mythe pour voir un peu ce qui se passait sur le marché et maintenant on voit que c'est vraiment un élément fondateur de tous nos clients et donc c'est un sujet qui vraiment intéresse tout le monde aujourd'hui Shiftify pour ceux qui ne le connaissent pas on est une jeune entreprise une start-up pour certains en tout cas ce que je peux vous dire je ne sais pas si j'aime l'étiquette start-up ce que je peux vous dire c'est qu'on est une boîte d'anciens opérationnels de la logistique la moitié de Shiftify c'est d'anciens opérationnels et on a créé une solution de type TMS qui va permettre à des chargeurs et des transporteurs de collaborer et de piloter leurs flux de transport de manière intelligente on est basé à Nantes on est 30 personnes et aujourd'hui on accompagne plus de 5000 entreprises qui sont connectées à Shiftify et qui collaborent ensemble 5000 entreprises c'est quoi ? c'est 1000 chargeurs et 4000 transporteurs qui partagent en temps réel de la donnée alors bien entendu on voit les bénéfices court terme qui est d'apporter de la visibilité savoir où est mon camion quand est-ce qu'il va arriver éviter d'envoyer des emails les multiples coups de téléphone et compagnie mais surtout ce qu'on est en train de construire c'est un réseau qui va permettre à tous ces acteurs de collaborer plus efficacement de se partager de l'information en temps réel et qui va leur permettre du coup de mutualiser les charges à transporter et de mutualiser les moyens disponibles pour les transporter et le tout avec un modèle économique très clair nous ne prenons aucune commission sur les échanges commerciaux qui sont réalisés via Shiftify nous en fait on est un super outlook qui permet à tous ces acteurs de se partager de l'information structurée et qui leur permet de prendre les meilleures décisions et donc demain de faciliter la mutualisation l'optimisation la planification qui ont des impacts directs du coup sur les émissions environnementales le sujet auquel on souhaite répondre c'est que ces solutions TMS elles existent depuis des années le TMS il a 20 ans je vais dire il est né avec l'informatique le problème c'est qu'il était réservé à de très grands groupes le TMS c'est un gros budget des frais de setup un investissement est-ce qu'il y a un ROI derrière donc tout ça c'est un frein à la décision et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en 2021 99% des entreprises elles sont encore au mail au téléphone et à l'excel pour acheter du transport donc un c'est une ineptie d'un point de vue opérationnel deux c'est le premier frein à l'optimisation des flux et au partage et à la mutualisation des flux dont on sait qu'elle a un élément clé de la diminution de l'impact environnemental de nos chaînes logistiques et donc le gros enjeu il n'est pas de créer le meilleur TMS du monde le gros enjeu il est de créer le TMS qui va permettre à tout le monde de se connecter que vous soyez une PME une ETI ou un grand groupe international et c'est à ça qu'on répond et donc aujourd'hui notre grande fierté chez Shiptify c'est d'accueillir tout type d'entreprise alors là-dedans vous voyez des grands noms vous voyez l'entreprise japonaise Pilote vous voyez les Glassagundas vous voyez Manomano mais à côté de ça tout à gauche vous avez une petite boîte qui s'appelle Gong Gong c'est un fabricant de kitesurf de la région des Pays de la Loire ils sont basés à La Bôle et ils fabriquent des kitesurf et bien ils ont 20 containers par mois c'est des gens qui n'auraient jamais eu accès à un TMS avec Shiptify ils ont accès à un TMS et je vais même vous partager le tarif à 200 euros par mois c'est-à-dire que pour 200 euros par mois ils ont accès au même TMS que ses leaders mondiaux Bioplay Vente privée Manomano et compagnie et le gros enjeu auquel on souhaite répondre chez Shiptify c'est donner accès à tout type d'entreprise à un outil de pilotage transport à une tour de contrôle qui va vous permettre de rentrer dans l'ère digitale et dans la communauté du partage transport le tout en une demi-heure pour démarrer et le vrai enjeu il est là je ne sais pas si vous avez des questions si vous voulez m'arrêter n'hésitez pas on parlait tout à l'heure de l'entreprise à mission il y a 6 mois donc au mois de juin dernier Shiptify a adopté le statut d'entreprise à mission pourquoi est-ce qu'on a fait ça pour plusieurs raisons déjà ça n'a rien changé à ce qu'on fait chez Shiptify et ce qu'on fait depuis 5 ans et donc qui vise à démocratiser l'accès au TMS et à faciliter la mutualisation des flux entre tous les acteurs ce qu'on voulait c'était communiquer autour pourquoi parce que déjà peu de gens même au sein de nos équipes avaient conscience de la vertu environnementale de notre métier ils voyaient ce qu'on faisait tous les jours faire des économies sur les achats transports faire des gains de productivité au sein des équipes logistiques des gains de compétitivité pour les entreprises qui du coup sont plus efficaces et donc plus compétitives donc voilà tout ce que nos équipes voyaient ce qu'elles ne voyaient pas c'était le côté de tout ce côté mutualisation qu'on allait pouvoir faciliter tout ce côté mesure de l'empreinte carbone auquel on donne accès à tous nos clients et donc on a souhaité communiquer un en interne deux en externe pourquoi en externe tous les gens de loin ils voient la logistique comme un émetteur d'émissions excusez-moi pour émetteur d'émissions vous m'avez suivi en tout cas un émetteur de CO2 et autres on ne voit que les impacts négatifs des chaînes logistiques et en fait personne ne voit tous les efforts qui sont faits personne ne sait que Chronopost livre en camion électrique dans plus de 20 métropoles en France et tout cela nous on a envie d'être un acteur de la communication de tous les efforts qui sont faits par les transporteurs par les chargeurs par les commissionnaires par les prestataires logistiques pour construire des chaînes logistiques plus durables et donc on estime que ça fait partie de notre mission de communiquer autour de ça de faire connaître au grand public tous les efforts qui sont faits par la communauté et aujourd'hui on est le premier TMS en France à avoir adopté ce statut on souhaite que tous nos confrères le fassent on pense qu'on a un rôle à jouer tant pour je me répète pour faciliter la mutualisation mais aussi pour faire connaître au grand public tous les efforts qui sont faits par les chaînes logistiques et par tous les acteurs de la chaîne qui sont aujourd'hui des efforts qui sont un peu qui passent un peu à la trappe on les voit entre nous dans notre entre-soi logistique mais il faut faire connaître ça à tout le monde extérieur et donc aujourd'hui les quatre axes que vous pouvez voir un c'est faciliter l'accès aux entreprises à la mesure de leur empreinte environnementale deux promouvoir l'usage de solutions de transport éco-responsable je parlais de Chronopost et de sa livraison par exemple en camion électrique à 100% dans plus de 20 métropoles en France faciliter la mutualisation du transport inter-entreprise grâce à nos outils et dernier point qui n'est pas environnemental qui est plus sociétal ou social ce qu'on veut on est dans une démarche de bottom-up c'est-à-dire qu'aujourd'hui Shopify est construit par ses utilisateurs et par sa communauté de 15 000 utilisateurs qui ont un accès direct à notre roadmap et qui agissent très concrètement sur notre roadmap technique en nous faisant développer des nouvelles fonctionnalités voilà je ne sais pas si désolé c'était peut-être un peu décousu je ne sais pas si c'est clair je suis à l'écout moi ce que j'aime c'est l'échange donc avec grand plaisir s'il y a des petites questions avec grand plaisir pour échanger merci Romain c'est très clair c'est très intéressant est-ce qu'il y a des questions au niveau des participants ? non alors moi j'en ai une Romain par rapport au fait dont vous avez dit que vous étiez entreprise à mission c'est une démarche que vous avez que vous avez lancée on sait que quand on structure justement ce processus d'entreprise à mission souvent on s'allie d'un comité d'impact un comité de parties prenantes je me demandais comment justement le dialogue s'établissait avec ce parce que c'est une forme de gouvernance je dirais complémentaire à la gouvernance classique des organisations et donc comment est-ce que celle-ci vous pousse justement sur ces enjeux sur la définition de vos indicateurs d'engagement justement de mission etc et comment est-ce que vous avez composé ce panel alors on va communiquer très vite sur ce panel donc je vais pas pouvoir vous citer il est encore encore en cours de finalisation il nous manque un acteur et je vais vous expliquer lequel donc ce panel comment on l'a constitué on voulait qu'il y ait des acteurs des professionnels du sujet et donc le premier bien entendu on voulait des chargeurs mais l'élément clé c'est le transporteur parce que c'est facile en tant que chargeur de dire je veux des solutions plus propres et en même temps je les veux moins cher le grand sujet et voilà et les transporteurs derrière quelles solutions ils peuvent trouver et qu'est-ce qu'on peut mettre réellement en place par rapport à on veut des économies mais en même temps on veut des camions plus propres ça peut aller ensemble mais il y a quand même une part d'investissement qu'il faut porter et qui est portée par nos amis transporteurs donc on a on aura la patronne d'un très grand groupe de transport et puis en plus je suis très fier parce qu'il est de l'ouest donc c'est des camions que vous voyez tous les jours dès que vous vous baladez sur une autoroute dans l'ouest de la France et un transport majeur si je ne dis pas de bêtises j'ai un doute entre 1000 et 3000 plaques mais je crois que c'est plus de 1000 c'est au moins 1000 plaques je pense que ce n'est pas 3000 voilà mais un transporteur majeur on va avoir un chargeur et en l'occurrence ce sera celui-là je peux le citer ce sera le directeur de transport du groupe SOMFI qui est un de nos clients historiques et qui va d'ailleurs devenir le président de ce comité de mission c'est entre guillemets un cadeau qu'on lui fait par rapport à tout ce qu'il a apporté avec Shiftify on sait que ce sujet lui tient à cœur on va avoir le grand patron de la sustainability d'une multinationale internationale quelqu'un qui a la certification B Corp et pourquoi est-ce que c'est quelqu'un autant vous dire qu'il n'a pas beaucoup de temps à accorder et bien il a décidé d'accorder ce temps-là à Shiftify c'est quelqu'un qui pilote une boîte de plusieurs dizaines de milliers d'employés dans le monde et qui a atteint le statut de B Corp qui est le must en termes de certification sur ces sujets donc quelqu'un autant vous dire qui va nous pousser c'est pas un professionnel du transport mais c'est un pro du sujet derrière bien entendu on aura un employé de Shiftify une employée en l'occurrence et il y a quelqu'un qu'on aimerait associer on aimerait un sportif de haut niveau et c'est ce dernier acteur qui nous manque à valider un sportif de haut niveau avec un sportif pourquoi ? quelqu'un qui nous pousse toujours à aller plus loin qu'il ne soit pas dans le sujet du tout pas dans le business mais qui est cet oeil neutre enfin neutre je ne sais pas en tout cas vierge avec toute sa candeur mais en même temps le niveau d'exigence et on aimerait quelqu'un qui tourne autour de la mer et donc j'espère qu'on pourra communiquer très prochainement sur le nom d'une grande personnalité et qui va répondre au sujet de la visibilité grand public qu'on veut donner à ce sujet de la logistique qui se verdit et qui fait des efforts et qui est hyper innovante et on veut que cette personne-là permette de donner aussi une aura à tout ça voilà comment on a constitué ce comité première réunion courant du mois de janvier donc je ne peux pas encore vous partager sur quel impact il a ce qu'on veut c'est qu'il nous challenge on n'est pas là pour prendre des bravos on veut qu'il nous pousse et qu'il nous challenge et vous savez chez Chiptify on n'a pas fait de levée de fond donc on est encore très indépendant et ça va être notre seul comité extérieur qui va intervenir chez nous et donc ça va être extrêmement riche super merci Romain merci beaucoup pour ce témoignage et le comité d'impact qui devient le comité stratégique voilà donc merci merci beaucoup je vais passer la et alors voilà super vous verrez dans le chat super retour de Delphine merci Delphine pour ce retour et effectivement beaucoup d'enthousiasme ça fait plaisir on va passer la parole à Valentin Bouteiller donc pour ZEI donc peut-être que ZEI d'ailleurs a déjà Chiptify dans les comment dire dans les propositions qui sont présentes sur la plateforme en tout cas si ce n'est pas le cas voilà un bel exemple à proposer à vos clients alors pas encore mais ça ça pourrait être le cas effectivement alors je vais partager mon écran bonjour à tous je suis Valentin Bouteiller je suis responsable développement et impact chez ZEI alors je suis très content d'être parmi vous parce que je vois qu'on parle de plein de sujets super intéressants le premier que j'ai retenu c'est le sujet de l'engagement des entreprises alors effectivement vous avez dû le constater mais ça s'est énormément accéléré au cours des derniers mois mais aussi des dernières années sur ces sujets je le dis assez souvent mais il suffit d'allumer la télé de tomber sur une page de publicité pour se rendre compte que toutes les entreprises aujourd'hui communiquent sur ces sujets parce qu'elles ont compris que c'était important d'un point de vue business et donc derrière elles mettent en place des actions pour s'améliorer on a parlé d'ailleurs du statut de société à mission de Bicorp qui sont justement la société à mission c'est une qualité qui démontre un certain engagement par rapport à une raison d'être et le Bicorp c'est un label qui valorise un certain niveau de maturité sur ces sujets on a parlé de chaîne d'approvisionnement responsable alors pour le coup je connais plutôt bien le sujet puisqu'avant de rejoindre ZEI je travaillais au département des achats responsables de Saint-Gobain et j'étais notamment en charge du programme d'évaluation des fournisseurs du groupe Saint-Gobain sur les thématiques de RSE donc là aussi ça s'accélère énormément ce qu'il faut savoir c'est que d'un point de vue réglementaire les seuils d'application des lois sur ces sujets ne cessent de s'abaisser donc si aujourd'hui vous n'êtes pas concerné directement vous pourriez éventuellement l'être demain mais aussi parfois même si une réglementation ne s'applique pas à nous on peut être concerné indirectement je pense notamment à une réglementation qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance qui impose aujourd'hui aux entreprises de plus de 5000 salariés dont le siège est en France de mettre en place des procédures pour améliorer la durabilité de leur chaîne d'approvisionnement et ça, ça passe notamment par l'évaluation de leurs fournisseurs donc il est tout à fait possible qu'on vous demande en tant que fournisseur de clients de grande taille de leur montrer en fait ce que vous faites sur les sujets RSE et de plus en plus ces sujets sont pris en compte aussi dans les appels d'offres c'est-à-dire que pendant très longtemps on a eu que trois critères qui étaient pris en compte qui sont le prix la qualité de l'offre et les délais de livraison vous avez un quatrième élément qui rentre aujourd'hui dans l'équation qui est la performance RSE du fournisseur et qui va peser pour 10, 15 ou 20% de la note qui va être attribuée donc ça c'est important de le prendre en compte et on a aussi parlé du numérique alors le numérique effectivement a été pendant longtemps le parent pauvre de l'engagement des entreprises aujourd'hui on voit que ça s'accélère aussi puisque nous on travaille avec plusieurs grandes entreprises sur ces sujets qui souhaitent aujourd'hui piloter des démarches de numérisation responsable et donc quand on déploie des outils effectivement il faut garder à l'esprit qu'il y a quand même des impacts importants qui sont associés à ces outils et qu'en tant qu'entreprise on a les capacités à agir sur ces sujets pour s'améliorer et avoir toujours créé un maximum de valeur avec le minimum d'impact négatif voilà pour la petite parenthèse d'introduction alors du coup pour vous parler de ZEI donc ZEI c'est une solution digitale qui a pour objectif d'accompagner des entreprises dans leur démarche de progrès mais aussi dans la valorisation de leurs engagements sur les thématiques environnementales et sociétales en fait nous le constat qu'on a fait c'est qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises souhaitent passer à l'action face à ces enjeux le problème c'est que très souvent elles manquent d'outils pour déployer leurs démarches de manière optimale elles ne savent pas forcément quelles actions mettre en place et comment mobiliser leurs collaborateurs puisque aujourd'hui dans une entreprise enfin une entreprise c'est une agrégation de différentes personnes qui ont des fonctions différentes et qui ne sont pas forcément qui n'ont pas forcément le même niveau de sensibilité sur ces sujets donc c'est important de les impliquer parce qu'on a tous les moyens d'agir à notre échelle avec les responsabilités qui sont les nôtres dans le cadre de nos fonctions le deuxième point c'est que très souvent on ne sait pas forcément quelles solutions utiliser pour progresser dans sa démarche parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'innovation mais ces solutions ne sont pas forcément encore très visibles pour beaucoup d'entreprises et très souvent quand on met en place des actions on ne sait pas non plus comment les valoriser auprès de ses clients et de ses autres parties prenantes pour en faire un vrai levier de performance donc nous en fait on a voulu justement répondre à tous ces enjeux qui sont vraiment liés au business en créant une solution digitale qui est conçue en fait comme une boîte à outils dans laquelle on va pouvoir activer différents modules selon ses besoins mais aussi son niveau de maturité sur ces sujets et vous verrez que ça va rejoindre tous les sujets que j'ai abordés en introduction alors le premier point c'est qu'on a un outil qui s'appelle Mesurer qui permet de s'évaluer sur trois grandes thématiques environnement, social, gouvernance pour vous expliquer en fait quand une entreprise va s'inscrire sur ZEI on va lui demander différentes informations donc son secteur d'activité sa taille au nombre de salariés on va également lui demander de répondre on a des questions qui vont nous permettre de comprendre ses spécificités donc par exemple est-ce qu'elle commercialise tel type de produit ou de service est-ce qu'elle a des usines est-ce qu'elle a des véhicules est-ce qu'elle utilise de la sous-traitance etc. et notre système va automatiquement construire trois tableaux de bord sur chaque thématique avec des indicateurs sur lesquels on va l'inviter à s'évaluer et à progresser donc ça c'est ce qu'on appelle les référentiels ZEI qui sont des référentiels d'indicateurs sectorisés qui s'adaptent à l'entreprise et qu'on a co-construits avec un comité d'experts qui agroupe aujourd'hui une trentaine de personnes qui nous ont accompagné sur la définition des indicateurs mais aussi la pondération des indicateurs puisque lorsqu'on fait cette évaluation on va obtenir un score ce qui va nous permettre d'identifier des pistes d'amélioration et derrière de définir des objectifs pour progresser on a une deuxième brique progresser dans laquelle on va trouver un catalogue de solutions donc comme je vous le disais pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui c'est difficile de savoir quelles sont toutes les solutions existantes sur le marché qu'elles peuvent adopter pour progresser nous vu qu'on est au coeur de cet écosystème on a référencé plus de 600 solutions aujourd'hui sur différentes thématiques que ce soit la biodiversité l'énergie l'eau le transport le bien-être des collaborateurs où on va très facilement pouvoir identifier des partenaires éventuels et se rapprocher d'eux pour mettre en place leurs solutions dans notre entreprise ce qui est intéressant c'est qu'il y a un lien entre les indicateurs du module mesuré et ce catalogue de solutions vous voyez par exemple si on pose une question à une entreprise est-ce que vous avez réalisé un bilan carbone et que ce n'est pas le cas elle peut cliquer sur l'indicateur sur un bouton progresser et ça, ça va lui montrer toutes les solutions que nous on a référencées qui permettent de faire des bilans carbone ça c'est un exemple d'utilisation de ce module là on a aussi des fonctionnalités de mobilisation de ses collaborateurs c'est à dire que si on le souhaite on peut les inviter en fait à rejoindre son compte et derrière ça il y a trois usages principaux le premier c'est de la communication sur ses engagements RSE c'est à dire qu'on va pouvoir leur partager notre tableau de bord pour qu'ils puissent suivre notre progression donc là l'idée c'est de leur montrer à la fois ce qu'on a mis en place ce qu'on n'a pas encore mis en place les objectifs qu'on s'est fixés pour qu'eux aussi puissent intégrer ces sujets dans le cadre de leur fonction le deuxième c'est qu'on peut leur donner accès au catalogue de solutions pour qu'ils nous suggèrent des solutions à mettre en place donc là on les implique davantage dans sa démarche et le troisième c'est qu'on peut les faire participer à des campagnes de sensibilisation où ils vont recevoir par exemple des emails pendant plusieurs semaines sur différents sujets l'objectif étant de leur fournir de l'information pour qu'ils comprennent pourquoi l'enjeu est important mais aussi de leur donner des pistes d'action que eux peuvent mettre en place à leur échelle individuelle pour progresser donc là plutôt un objectif d'élever les consciences toujours dans l'objectif de permettre à l'entreprise de progresser ensuite on a un module fédéré alors celui-ci il touche précisément à la chaîne d'approvisionnement parce que via ce module fédéré on permet aux entreprises de créer des réseaux dans lesquels on va pouvoir inviter d'autres entreprises enfin on va pouvoir inviter d'autres entreprises à rejoindre ce réseau dans un objectif de suivre leur progression donc par exemple on peut créer un réseau pour ses sous-traitants ses fournisseurs les invités à rejoindre la plateforme ZEI eux vont s'inscrire dans leur propre secteur d'activité compléter leurs indicateurs et nous en tant que tête de réseau on pourra suivre leur progrès dans le temps pour vous donner un exemple très concret sur ce sujet là on travaille par exemple avec Enelis qui a réalisé un bilan carbone et qui s'est rendu compte qu'une bonne partie de leur impact était lié en fait aux chantiers et donc aux entreprises qui intervenaient sur les chantiers par exemple d'enterrement des câbles et bien en fait on a co-construit un référentiel d'indicateurs qu'on a intégré dans ce module et on a invité leurs sous-traitants à rejoindre la plateforme pour qu'ils puissent compléter les indicateurs puisque ça c'est aussi un autre aspect c'est qu'en fait on a le choix entre soit on utilise les référentiels ZEI soit on crée notre propre référentiel d'indicateurs si on souhaite suivre des thématiques un peu plus spécifiques auprès de nos partenaires et donc engager toute sa chaîne de valeur on a également un module qui s'appelle piloter qui lui permet de créer ses propres plans d'action personnalisés et aussi qui va permettre aussi de travailler en mode collaboratif sur ses plans d'action donc effectivement en tant qu'entreprise très souvent on va soit une fois qu'on a fait l'évaluation on va identifier les pistes d'amélioration soit on a déjà en interne une feuille de route qui est définie pour les années à venir on va pouvoir intégrer cette feuille de route directement dans l'outil et sur chaque indicateur on va pouvoir définir des niveaux de priorité entre ce qui est élevé et moyens faibles des statuts entre ce qui est affaire encore terminée on va pouvoir aussi inviter à signer des indicateurs à des personnes dans l'entreprise pour qu'on puisse travailler à plusieurs on peut laisser des commentaires on peut visualiser un graphique de sa progression donc ça c'est vraiment un outil de gestion de projet lié à la RSE qui est totalement paramétrable totalement personnalisable et sur lequel différents départements vont pouvoir intervenir par exemple si vous êtes plutôt lié à la chaîne d'approvisionnement vous pourriez très bien avoir un plan d'action dédié à l'amélioration de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement d'en piloter en parallèle d'un plan d'action RSE qui serait plus générique qui serait piloté par un autre département et enfin on a des fonctionnalités de communication c'est à dire que lorsqu'une entreprise est satisfaite de ses résultats elle peut décider de publier son profil ZEI pour le rendre public et dans ce cas tout le monde pourra venir voir ses scores mais aussi où elle en est sur chaque indicateur et on propose dans la plateforme différentes astuces pour valoriser au mieux ses engagements puisqu'aujourd'hui il faut savoir qu'il y a des études qui ont montré que les entreprises qui s'engageaient sur ces sujets étaient plus performantes nous on prend souvent en référence l'étude de France Stratégie qui parle de plus de 13% de performance pour les entreprises engagées dans les démarches de RSO en France donc c'est pas rien sauf que pour les capter sur plus de performance il faut valoriser ce qu'on fait auprès de ses clients et de ses autres parties prenantes donc par exemple pour vous donner quelques exemples on peut créer des QR codes qui vont renvoyer vers notre profil ZEI qu'on va pouvoir intégrer à des brochures vous connaissez GreenWiz qui est une marketplace de produits éco-responsables ils ont intégré un QR code renvoyant vers leur profil ZEI dans les factures donc lorsqu'on achète un produit sur leur marketplace on reçoit une facture dans cette facture il y a un QR code qui renvoie vers leur profil ZEI on peut le mettre aussi sur de l'affichage en interne on peut créer un lien sur son site internet pour renvoyer vers son profil ZEI voilà plein de manières de communiquer sur ses engagements au travers de son profil alors l'objectif pour nous en fait c'est de permettre aux entreprises d'exploiter tout le potentiel en fait de leur démarche d'impact ou de RSE là je voulais vous mettre quelques chiffres justement marquants alors le premier à améliorer son image c'est-à-dire que 43% de la réputation d'une entreprise relève aujourd'hui de la dimension RSE et ce qui est intéressant dans l'étude du Reputation Institute c'est que ce chiffre est plus important en France que dans d'autres pays ce qui veut dire qu'on a une sensibilité potentiellement accrue face aux thématiques environnementales et sociales par rapport à nos voisins le deuxième motiver et fidéliser ses collaborateurs on estime aujourd'hui qu'un salarié non motivé coûte en moyenne 13 340 euros à une entreprise chaque année alors ce qu'il faut savoir c'est que depuis 10 ans il y a une baisse générale de la motivation des salariés en entreprise et aujourd'hui avec la quête de sens et puis l'engagement citoyen que certaines personnes peuvent avoir sur ces sujets lorsqu'on prouve en tant qu'entreprise que nous aussi on a engagé c'est un moyen de défidéliser et du coup de leur donner un surplus de motivation dans le cadre de leur travail gagner de nouveaux clients alors 80% des français ont déjà changé leurs habitudes pour consommer plus responsable ça c'est une étude qui est réalisée chaque année par l'ADEME qui est l'agence gouvernementale en charge des thématiques environnementales en France et ce chiffre ne cesse d'augmenter d'année en année donc il publie l'étude tous les 2-3 ans et le chiffre ne cesse d'augmenter donc on voit bien que c'est vraiment un enjeu important aujourd'hui dans le cadre de sa consommation booster sa marque employeur 62% des millenials veulent travailler pour des organisations qui s'engagent donc là par exemple ça va être plutôt lié aux enjeux de recrutement si vous souhaitez attirer des jeunes et des talents et bien ça peut être important de leur montrer que vous êtes engagé sur ces sujets et enfin gagner en compétitivité c'était justement le chiffre que je vous donnais juste avant les entreprises engagées dans les démarches de RSO en France sont en moyenne 13% plus performantes que celles qui ne le font pas je vous ai mis juste une petite slide une dernière slide qui montre quelques entreprises avec lesquelles on travaille donc aujourd'hui on a plus de 3 300 entreprises qui utilisent notre plateforme on travaille principalement avec des TPE-PME puisque c'est à l'image du tissu économique français il y a 4 millions d'entreprises en France dont 98% font moins de 250 salariés donc ça c'est assez représentatif mais on travaille aussi avec plusieurs grands groupes donc par exemple Enedis la Massif la Maïf la Coffee Manis beaucoup avec les secteurs de l'assurance on travaille également avec Decathlon sur différents projets donc voilà pas mal d'entreprises qui nous ont rejoints avec des enjeux qui sont très souvent différents et des usages aussi qui sont très différents sur notre plateforme voilà merci beaucoup n'hésitez pas si vous avez des questions merci beaucoup Valentin pour cette présence présentation très claire n'hésitez pas les participants si vous avez des questions à poser à Valentin moi j'en ai une par rapport à tout le processus de ZEI qui est hyper complet très intéressant c'est par rapport aux solutions que vous proposez justement aux entreprises comment est-ce que vous les évaluez ces solutions ça c'est les premières premières questions et est-ce que justement dans le choix de la de la de la solution qui est proposée est-ce que vous avez des petits modules explicatifs parce que parfois on a besoin d'informer un peu sa décision voire d'être formé pour pouvoir décider ou sensibiliser à minima donc comment est-ce que vous travaillez sur cet aspect-là parce que j'imagine qu'en plus suivant les secteurs il y a peut-être des solutions aussi qui diffèrent et qui sont plus ou moins efficaces oui alors pour le référencement il y a effectivement dans le processus plusieurs points de contrôle le premier c'est d'abord s'interroger sur la pertinence de la solution par rapport aux enjeux et aux indicateurs que nous on utilise dans la plateforme parce que vous voyez aujourd'hui il y a effectivement beaucoup d'innovation mais parfois il y en a certaines qui sont présentées comme ayant un impact positif face aux sujets par exemple environnementaux pour lesquels on peut avoir des doutes puisqu'il y a ce qu'on appelle des effets rebonds c'est-à-dire que ça génère potentiellement plus d'impact que ça en réduit et donc quand on a des doutes justement sur l'intérêt d'une solution on demande au partenaire de nous transmettre une évaluation de l'impact alors ça peut être une analyse de cycle de vie d'un produit ça peut être une mesure d'impact qui a été certifiée aider l'intérêt de la solution par rapport aux enjeux qui sont abordés le deuxième point c'est qu'on demande effectivement à tous les fournisseurs qui proposent leur solution dans Z de s'inscrire sur la plateforme alors ils ont accès en fait à des fonctionnalités qui sont gratuites pour s'évaluer et on leur demande aussi de publier leurs résultats parce que lorsqu'on en tant qu'utilisateur lorsqu'on consulte ce catalogue on peut si on le souhaite afficher la page des résultats du fournisseur donc ce qui permet en complément de l'intérêt de sa solution de voir comment lui est engagé aussi sur ces sujets parce que à rendre toute transparence il faut savoir que parfois le corps de nid est le plus mal chaussé certaines entreprises qui proposent des solutions se disent nous ça fait partie de notre ADN et notre cœur d'activité donc on n'a pas forcément besoin de s'engager sur ces sujets-là alors que c'est faux s'il n'y avait que des entreprises comme ça on irait quand même droit dans le mur donc on leur demande quand même aussi de mettre en place des actions pour s'améliorer sur les thématiques qui sont liées à leur fonctionnement et donc quand on consulte le catalogue de ZEI en fait on accède à une fiche solution dans laquelle il y aura des informations complémentaires donc il y a une description de la solution on peut voir la zone géographique sur laquelle est disponible l'offre parce que parfois on a des solutions qui sont très localisées je pense par exemple à des gestionnaires de déchets qui vont intervenir sur une zone géographique limitée on a un lien qui renvoie vers le site internet et on peut aussi avoir une vidéo de présentation de la solution mais nous en fait on ne fait que renvoyer vers le site internet de l'entreprise puisque comme je vous le disais sur une thématique il peut y avoir des solutions très différentes qui fonctionnent de manière très différente avec des notions budgétaires très différentes donc nous on souhaite juste être exhaustif sur cette partie et on laisse nos utilisateurs s'orienter vers celles qui répondent mieux à leurs besoins mais aussi à leur capacité budgétaire ok donc vous êtes vraiment dans une logique d'information de mise en relation aussi de permettre de voir ces solutions parce qu'on les a pas dans le radar et de faire gagner du temps sur cette partie sourcing parce que ça peut être très time consuming et du coup vous Zey comment est-ce que vous réduisez votre impact ? alors nous aussi on est engagé sur ces sujets on suit notre profil Zey on a pas mal de démarches alors justement sur le numérique parce que nous en tant que plateforme digitale une bonne partie de nos impacts vont être sur la solution qu'on propose donc on a par exemple formé nos nos développeurs ont eu l'occasion d'être formés au sujet de l'éco-conception sur le numérique sur les différents équipements qu'on utilise on mène des actions par exemple dans le cadre du Cyber Cleanup Day qui est une opération un événement lancé par le World Cleanup Day qui est une ONG dédiée aux déchets donc pas mal d'actions qu'on suit sur ces sujets et on a aussi fait le nécessaire aujourd'hui pour être labellisé Bicorp donc Bicorp c'est vraiment un label qui valorise les entreprises vraiment assez mature sur ces sujets-là le problème c'est qu'il y a un peu d'attente en ce moment puisqu'il faut attendre plus d'un an avant de pouvoir être certifié donc c'est en cours mais sinon on est aussi labellisé Green Tech Innovation par le ministère de la Transition écologique et solidaire qui est d'ailleurs l'un de nos clients sur la plateforme donc vous voyez c'est assez intéressant de travailler avec ce type d'acteur aussi c'est clair merci beaucoup Valentin pour cette présentation très claire on va passer à l'exemple de Magic Palette avec Pierre-Edouard bonjour Pierre-Edouard bonjour à tous et on va se permettre Pierre-Edouard pendant que vous lancez votre présentation de lancer un petit sondage aussi pour savoir exactement comment est-ce que au sein de nos participants si certains mesurent déjà leur impact environnemental et comment ils le font alors Magic Palette moi je suis hyper curieuse d'en savoir plus j'aime beaucoup le nom de votre entreprise en plus donc à vous alors je m'asque juste le petit sondage tac voilà donc déjà bonjour à tous et merci à l'équipe Pascal effectivement de m'accorder ce petit temps de parole donc nous là on va parler de Palette aujourd'hui on va parler de relocalisation de Palette pour me présenter donc moi je suis Pierre-Edouard Robert je suis le fondateur de Magic Palette que j'ai lancé commercialement en janvier 2019 mais qu'on a attaqué un petit peu avant parce qu'il y avait du travail concrètement je viens pas du monde de la supply chain au départ j'ai passé 10 ans dans le groupe Bouygues en région parisienne la moitié dans les télécoms et l'autre moitié dans les TP donc c'était très loin de moi tout ça mais en 2015 mon beau papa m'a demandé de l'aider à développer sa PME de transport routier et donc j'ai accepté et j'ai fait mes armes dans le monde du transport et de la supply chain avec lui donc j'ai appris énormément de choses j'ai aussi vu quelques gisements d'optimisation et j'en suis tombé sur un en particulier qui m'avait un peu choqué qui était la relocalisation des palettes je me suis rendu compte que chez beau papa tous les jours il y avait à peu près une quinzaine de camions voire 20 parfois qui traversaient la France avec uniquement des palettes vides à l'intérieur et je me suis demandé pourquoi on faisait ça ça m'a vraiment questionné quand j'ai discuté du coup avec des clients justement ces clients à qui on ramenait des palettes je me suis rendu compte qu'ils n'étaient même pas forcément toujours satisfaits parce que c'est quelque chose qu'on avait du mal à faire c'était pas forcément notre métier de bouger des palettes vides et je me suis rendu compte qu'eux aussi de leur côté on souffrait parce que eux qui sont propriétaires des palettes qu'ils achètent pour les expédier régulièrement ne les récupéraient pas assez vite sur leur site et se trouvaient en rupture de stock donc extrêmement dangereux pour eux parce qu'une rupture de stock de palettes c'est potentiellement des rayons de magasins vides et un manque à gagner assez colossal donc finalement sur ce sujet palettes on se retrouve assez vite dans l'urgence on se retrouve aussi assez vite à devoir acheter des palettes se mettre dans une situation pas forcément confortable avec des vendeurs qui parfois en profitent et pratiquent des prix d'urgence assez rédhibitoires et enfin du coup ce sujet palettes et ça je l'ai vécu quand j'étais chez Beaux-Papa c'est un sujet qui fâche tout le monde à chaque fois qu'on avait nos rendez-vous avec nos clients le sujet palettes arrivait même avant qu'on parle de tarifs ou de développement business et du coup on n'était jamais d'accord jamais d'accord sur les chiffres sur les pratiques et c'était extrêmement dommageable on a même failli perdre un client un client pour qui on était même dans le top 3 en qualité de service on a failli perdre parce qu'on ne s'entendait pas sur le sujet palettes donc extrêmement dommage donc voilà chez Beaux-Papa j'ai décidé de m'en saisir mais plus largement parce que très vite je me suis rendu compte que c'était un sujet qui touchait tout le monde de la supply chain donc j'ai décidé de créer Magic Palette d'abord comme un projet à côté de mon mandat chez Beaux-Papa et petit à petit finalement qui a pris de plus en plus de place parce que je me suis rendu compte que ça touchait vraiment les gens et c'est devenu mon projet à temps plein et même plus encore j'aimerais avoir plus de temps pour ça donc j'ai quitté la boîte de Beaux-Papa et je me suis courant 2019 dévoué corps et âme à Magic Palette parce qu'il y avait un vrai besoin donc Magic Palette aujourd'hui comment ça s'articule déjà qu'est-ce que c'est très rapidement c'est une plateforme web c'est une application web que tout un chacun peut utiliser d'une minute à l'autre en se connectant à un site internet ce portail il permet deux choses alors il y a une nouvelle chose et une chose un peu plus ancienne je vais commencer par la partie fondatrice de Magic Palette le bloc de droite ici c'est la relocalisation nous notre raison d'être chez Magic Palette et ce que j'ai d'abord mis en place chez Beaux-Papa et que j'ai élargi c'est l'entraide la collaboration sur la relocalisation de palettes c'est se dire que au lieu de déplacer des palettes sur 400, 500, 600 kilomètres je les échange avec mes voisins parce que mon voisin qui peut me mettre à disposition des palettes a peut-être besoin de palettes là où moi je les ai et en fait ça s'est avéré vrai donc sur notre première année on a surtout collecté la donnée sur la plateforme mais assez vite on a passé un seuil de données et on s'est rendu compte que tous les acteurs de la supply chain qui soient distributeurs transporteurs industriels pouvaient s'échanger des palettes localement donc c'est ça notre premier break c'est un outil très Airbnb-esque ou blabla caresque dans le style qui va automatiquement mettre en relation les entreprises quand elles peuvent se faire des échanges de palettes en local que ce soit ponctuel ou alors récurrent c'est-à-dire intégré dans leurs exploitations pour que ça devienne des routines donc les gains sont assez colossaux on en parlera tout à l'heure et on a décidé du coup d'élargir fonctionnellement notre plateforme et ça c'est nouveau tout simplement parce qu'il y avait des gens qui voulaient utiliser notre bloc de relocalisation mais qui n'avaient pas forcément une situation claire de leur stock de palettes où est-ce qu'ils sont mais également de leur dette palettes qu'ils pouvaient avoir avec des tiers que ce soit des fournisseurs industriels ou des chargeurs s'ils sont transporteurs mais également des gens qui leur devaient des palettes donc on s'est dit qu'on allait les aider et qu'on allait créer un outil, un SaaS un outil web qui leur permettant de gérer leur stock d'emballage donc là on a élargi un peu le débat dans le sens dans ces outils-là on peut gérer tout type d'emballage et également suivre leur mouvement d'emballage avec leur partenaire interne mais également leur partenaire externe dans cette idée je suis industriel je sais en permanence où j'en suis sur mes stocks de palettes sur mes sites d'expédition je suis aussi également alerté par exemple si j'arrive proche d'un seuil dangereux pour en mettre en risque mes expéditions je vois également combien me doivent mes transporteurs en permanence et également moi où je peux en devoir par exemple à d'autres fournisseurs enfin voilà une situation vraiment claire du post-emballage stock et compte avec les partenaires permettant de bien gérer mes relocalisations l'idée c'est que ce soit une solution simple donc on a fait un produit qui est le même pour tous c'est un outil universel il n'y a pas un outil distributeur il n'y a pas un outil industriel non c'est le même outil pour tout le monde parce que la problématique elle est commune c'est un outil qui est collaboratif sur toutes nos fonctionnalités alors sur la relocalisation c'était presque dans l'ADN de base on ne pouvait pas faire sans parce qu'on fait des échanges qui dit échanges dit multiparties mais sur la gestion dès le départ on s'est dit il fallait que ce soit collaboratif l'intérêt du truc alors même si les gens peuvent l'utiliser en autonomie sans forcément s'ouvrir aux autres l'idée c'est malgré tout et on le pousse qu'une entreprise ouvre ses partenaires à leur compte et partage en fait leur compte palette en temps réel je m'emmène dans la situation où moi j'étais transporteur où je m'étais fâché sur les palettes avec ce client là parce que tous les mois on n'était pas d'accord là on n'aurait pas eu cette situation là parce qu'au jour le jour finalement on partage le même compte palette qui est mouvementé en fonction des chargements et des livraisons mais c'est le même compte donc au jour le jour on est forcément d'accord parce que c'est la même donnée il n'y a plus de réconciliation à faire tous les mois et on ne se fâche plus donc c'est en ça que le collaboratif pour moi est extrêmement vertu et presque obligatoire pour une gestion saine et ensuite la simplicité 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 ça même au sein de nos équipes dans ce qu'on fait au quotidien c'est une première valeur simplicité il faut que les choses soient essentielles on va s'arrêter à l'essentiel on s'arrête à l'utile et donc on s'est beaucoup inspiré même dans le développement de notre plateforme inspiré de ce que les gens Booking, Airbnb Blabla Car pour que vraiment il y ait très vite les automatismes et une prise en main presque native presque intuitive et donc un petit peu comme comme Romain l'a dit sur Shopify on démarre très vite on veut se lancer dans la demi-heure on peut déjà effectuer les premières opérations et ça c'est intéressant quelques images donc là c'est le bloc de gestion le module de gestion qui est utilisable en toute autonomie on peut utiliser soit l'un ou soit l'autre ou les deux Pierre-Edouard oui excuse-moi je te stoppe mais on ne voit pas tes slides avancer en fait on ne voit pas tes supports avancé on est toujours sur la première ah mince vous en avez raté quelques-unes alors du coup comment ça se fait pourtant je partage bien mon écran alors la gestion en action ça y est c'est bon on le voit donc là vous le voyez c'est peut-être parce que j'avais fait le plein écran bon bah du coup vous avez raté les blocs d'avant c'est pas grave en tout cas là c'est la vue gestion donc avec l'écran de gauche qui est vraiment le cockpit de supervision c'est-à-dire que sur un écran le client il a l'intégralité de ses stocks de ses dettes de ses crédits il voit également qui du doigt des palettes sont top 5 des partenaires qui lui doivent le plus des palettes sont top 5 de là lui où il a ses propres dettes l'état de ses stocks etc c'est vraiment tout ce qu'il a à savoir à l'instant T sur ses palettes pour prendre les bonnes décisions et à droite c'est pouvoir zoomer sur un partenaire et un site pouvoir isoler toutes les opérations que j'ai eues avec un partenaire par exemple les chargements les livraisons les restitutions de palettes les émissions de bons palettes je vois vraiment le journal des opérations liées à mes emballages pour reconstituer un historique et effectivement c'est une vision miroir c'est-à-dire que là je suis sur une vision d'un partenaire par exemple lui aura exactement la même vision parce qu'on est dans le collaboratif ça a bien bougé là ? du coup les slides c'est bon ? oui c'est bon ok après sur la partie relocalisation qui est notre coeur d'activité juste pour vous l'expliquer nous ce qu'on veut justement supprimer c'est ce qui se passe sur la petite carte de gauche c'est des trajets très longs pour bouger des palettes d'un point A à un point B beaucoup d'entreprises sont amenées à le faire pour des raisons différentes ça peut être un industriel qui a besoin d'équilibrer ses stocks entre ses usines ça peut être un distributeur qui a besoin de rendre ses palettes à un fournisseur industriel ça peut être un transporteur qui a besoin de rendre des palettes à un donneur d'ordre qu'il soit distributeur ou industriel bref il y a plein de raisons de bouger des palettes et ça génère du transport nous justement c'est contre ça qu'on se bat et grâce à l'échange finalement c'est la petite image de droite vous voyez qu'autour de là où vous avez besoin de palettes on va faire en sorte que les stocks les plus près vous puissiez les consommer grâce à des échanges c'est que là on voit le vous il y a des palettes à 495 palettes de l'utilisateur A il y a 5000 palettes à 25 km etc ça vous ne le saviez pas forcément mais Matik Palette vous apporte de l'information et ce qui est intéressant en plus c'est qu'elle vous apporte cette information parce qu'on sait que de l'autre côté l'utilisateur il recherche des palettes là où vous en avez grâce à vos stocks grâce à tout ça donc c'est vraiment du matchmaking c'est du mythique mais sauf qu'on ne fait pas des couples on fait des collaborations opérationnelles intelligentes et rationnelles entre entreprises donc quelques screenshots de la partie relocalisation donc on voit sur la partie de gauche c'est là par exemple face à un besoin particulier de palettes je reçois des propositions d'échange me proposant des palettes le premier c'est à 0 km de là où j'en ai besoin le deuxième à 2 km etc et à chaque fois c'est du 100% réalisable c'est du tangible c'est du vrai et après si je m'en lance sur un échange j'arrive sur un petit écran de suivi qui me permet de suivre étape par étape l'organisation de mon échange on peut aller même jusqu'à enregistrer des petites opérations de type enlèvement, livraison avec des dates etc et même chatter aussi avec la personne avec qui je vais échanger pour se mettre d'accord sur justement tous ces attraits opérationnels nous ce qui nous fait lever le matin et c'est un petit peu pour ça qu'on est là c'est notre impact et d'ailleurs si j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat c'est parce que je me suis rendu compte que c'était la meilleure façon pour moi Pierre-Edouard d'être utile et c'est important pour moi je veux sur mon lit de mort me dire que j'ai servi à quelque chose même si c'est pas beaucoup j'ai servi à quelque chose sur cette planète et Magic Palette je suis tombé amoureux de ce projet là pour cette raison en particulier et donc tous les salariés tous les membres de l'équipe aujourd'hui on est 24 sont vraiment piqués piqués par la même passion en tout cas le même besoin au fond d'être utile et donc cette idée de diviser par 10 puis par 20 les émissions de CO2 liées à la supply chain c'est vraiment ce qui nous anime on a dans nos bureaux quelques écrans qui affichent en temps réel les économies de CO2 réalisées par des échanges parce que du coup automatiquement c'est calculé on voit au jour le jour sur la plateforme mais sur les comptes utilisateurs les compteurs d'économies de CO2 s'incrémenter et c'est vraiment ça qui nous excite dans cette idée là justement on a réussi à aller chercher un certain nombre de labels qui nous crédibilisent et qui donnent une véracité à notre vision écologique typiquement on a eu le label de la Solar and Plus Foundation Solar and Plus Foundation c'est une fondation qui a été écrite par Bertrand Piccard qui est un aventurier savant qui a fait plusieurs fois le tour du monde en avion justement pour convaincre l'économie mondiale que c'est possible qu'il suffit d'avoir du courage de la conviction et d'y aller c'est un peu l'idée et la mission qui s'est donnée au travers de cette fondation c'est d'aller chercher les mille entreprises qui vont pouvoir impacter le monde concrètement mais qui ont aussi une viabilité business c'est l'idée de ne pas investir sur des boîtes qui vont s'éteindre au bout de un ou deux ans parce que j'en sais rien il y avait plein de raisons mais c'est l'idée d'investir sur des boîtes qui ont et la viabilité business sur un périmètre global international mais également l'impact écologique concret on a été lauréat aussi du Club Déméter qui est une association qui vise à promouvoir le green via des expérimentations dans les grosses entreprises type industrielle et distributeurs c'est d'ailleurs grâce à eux qu'on est rentré chez Carrefour il y a un peu moins d'un an et demi et qu'aujourd'hui on est au niveau national chez Carrefour sur toutes les BU l'ADEME pour lequel on a été lauréat de plusieurs rappels à projets le Digital Supply Chain Award c'est un prix qui a été remis par le Supply Chain Event un prix de l'innovation donc on l'a eu en décembre 2018 avant même qu'on se lance et là on l'a eu à nouveau il y a quelques semaines parce qu'on a participé à ce salon là et on a eu aussi un prix de l'innovation sur la ICTM je passe vite là dessus les compteurs c'est quand même la réalité de la chose donc à date c'est plus de 3 millions de palettes qui ont été téléportées quand je dis téléportées j'aime bien ce mot là parce qu'on entend qu'il n'y a pas de transport derrière et c'est à peu près ça parce que là c'est 3 millions de palettes qui n'ont pas été déplacées sur des longs trajets dans des camions mais peut-être sur des 5, 10, 15 kilomètres au lieu d'en faire 500, 600, 700 donc c'est vraiment cette idée là le mot téléportation est sympa donc ça ça correspond à 1,7 million de kilomètres de camions poids lourds pas fait et à peu près 2 millions d'euros d'économisés par la communauté sur des métriques assez basses qu'on est allé chercher sur le CNR qui dit que 1 kilomètre un camion poids lourd chargé c'est à peu près 1,15 euros en réalité il y a beaucoup d'écarts type mais c'est vraiment une moyenne et après du coup les émissions de CO2 liées à l'économie des trajets en camions poids lourds qu'on n'a pas fait donc 1,550 tonnes aujourd'hui on est à plus mais on ne met pas à jour cette présentation toutes les semaines qui nous utilisent maintenant ça peut être intéressant de savoir concrètement qui ça intéresse ça peut être des transporteurs TPE PME comme grosse entreprise comme Steph comme Lae comme Jefco avec qui on a un contrat au niveau national mais également des industriels comme Erta Aos ou Pernod Ricard ou des distributeurs comme Carrefour Lora Merlin Castorama Stockomanie c'est assez large en fait à partir du moment où l'entreprise est acteur ou a besoin de générer des flux logistiques pour transporter des biens sur des palettes et très vite peu importe le type de support il a intérêt à travailler sur du collaboratif et faire de l'échange au lieu de générer du transport qui coûte cher et qui pollue modèle économique alors on a choisi de mettre le bloc de gestion même si ça fait un an qu'on y travaille on a 6 développeurs à temps plein dessus depuis un an on a décidé de le mettre complètement gratuitement c'est c'est un point stratégique et on l'assume c'est que du coup on s'est rendu compte qu'il y avait des entreprises qui ne pouvaient pas efficacement faire des échanges la relocalisation parce qu'elles n'avaient pas forcément l'outil leur permettant d'avoir des idées claires des données claires sur leur stock et leur dette et leur crédit etc donc ça on l'offre gratuitement et les gens peuvent se limiter à ça nous on est déjà content avec ça mais l'idée et ce qu'on pousse c'est quand même la synergie avec la relocalisation et nous on se rémunère sur la relocalisation et c'est un tarif allant de 0,30 centimes par palette relocalisé jusqu'à 70 jusqu'à 70 centimes en fonction des volumes réellement consommés dans le mois donc c'est du dégressif il n'y a pas d'engagement c'est du paiement à la consommation justement pour permettre aux gens qui ne seraient pas forcément convaincus d'essayer d'aimer et de se lancer sur des volumes plus gros donc voilà à peu près ce que j'ai à dire sur Magic Palette je pourrais en parler des heures mais je pense que j'ai déjà bien parlé là Merci Pierre-Édouard merci pour cette présentation très claire je trouve qu'il y a une belle illustration qu'on a vue aussi avec Shiftify et Zay que ces solutions numériques elles permettent aussi à des entreprises de toute taille d'avoir accès à des solutions justement de performance à la fois économique mais aussi de performance en termes de RSE en termes d'impact écologique et ça c'est vraiment c'est vraiment très très intéressant c'est une partie démocratisation on va dire des solutions qui est tout à fait intéressante il y a une question d'Anaïs sur une question pour savoir s'il n'y a pas naturellement un déséquilibre sur les palettes entre les zones de production et de consommation et bien évidemment avec l'aimant que peut constituer l'Ile-de-France et donc avec des volumes beaucoup plus importants par exemple en Ile-de-France que par rapport à d'autres régions alors il y en a ce serait mentir que pas l'avouer il y en a en revanche c'est pas pour ça qu'on n'a pas de solution quand on raisonne sur un secteur par exemple le secteur de l'agroalimentaire on est vraiment très contraint par des flux qui vont un peu tous dans le même sens mais nous ce qu'on a fait sur Magic Palette et ce qui est vraiment qui nous apporte une réponse justement à ces déséquilibres c'est le fait qu'on est multisectoriel il va y avoir autant des acteurs du textile du médicament du vin du jouet de la plante que de l'agroalimentaire et en fait en cassant les cloisons entre ces différents secteurs économiques on arrive à apporter des contre-flux typiquement nous au début de Magic Palette on m'a dit tu n'arriveras jamais à trouver des palettes dans le car nord-ouest parce qu'elle part tout de là dans l'agroalimentaire tu n'y arriveras jamais et bien quand on a fait rentrer Laura Merlin Castorama avec leurs plateformes et leurs magasins etc. on s'est rendu compte qu'il y avait des disponibilités de palettes et que finalement on arrivait à répondre à ses besoins donc voilà c'est l'idée finalement de casser les frontières entre les secteurs et de faire un vrai collaboratif transverse et donc on répond en grosse partie à ces déséquilibres Merci une autre question pour savoir si ces échanges de palettes c'est uniquement sur le territoire français ou si vous faites ça aussi au niveau européen Alors notre ambition c'est d'être partout en Europe on a commencé Magic Palette en se tapant dans la main tous ensemble chez Magic Palette en se disant qu'il nous fallait la plateforme européenne complète mais on est encore jeunes on a moins de 3 ans donc la première étape internationale c'est l'année prochaine on devait la faire cette année on devait aller au Benelux cette année mais avec le Covid et l'idée d'enrichir fonctionnellement notre plateforme on a mis nos ressources justement sur le développement de la fonctionnalité de gestion et en se disant qu'on ferait le Benelux par contre 2022 et ça c'est un engagement qu'on a pris je l'ai même pris avec mes investisseurs donc on va ouvrir le Benelux en 2022 l'idée c'est de se faire une expérience à l'international sur 2022 et après dès 2023 à aller chercher tous les pays d'Europe avec un mode un peu plus industriel pour très vite prendre le périmètre européen parce qu'il y aura des synergies encore plus intéressantes un grand merci pour cette présentation je vous propose de partager le travail de Lionel qui a donc facilité tous les échanges de cette table ronde alors voilà et je vais me supprimer aussi comme ça donc merci beaucoup à Lionel parce que c'est vrai que ça fait un bel un bel exemple et juste peut-être pour commenter quand même notre sondage alors on a eu 12 répondants et on voit que sur cette question de l'impact écologique on peut dire qu'il y a encore un peu de boulot voire pas mal de boulot puisque 67% des répondants aujourd'hui n'utilisent pas d'outils de mesure d'impact écologique et que ceux qui ressortent sont évidemment surtout les audits fournisseurs et le bilan carbone qui est effectivement un outil très intéressant donc écoutez pour ceux qui ont envie de se lancer sur ces sujets il y a donc Zey qui peut évidemment vous fournir toutes ces infos et puis sur cette question du numérique il y a de plus en plus aussi de démarches fresques du numérique etc. qui permettent de se sensibiliser ou en tout cas d'avoir plus d'informations alors voilà super facilitation graphique de Lionel merci beaucoup on va s'arrêter là on va s'arrêter là on va s'arrêter là Merci.